et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode ce nouveau live sur symphony of war the nephilim saga legend de son nom complet toujours aussi long à prononcer mais toujours aussi sympathique on était en train de se préparer pour attaquer les pirates qui nous empêchait d'atteindre port genos et et bien on avait quelques trucs à faire on avait cramé toute notre thune sur le bazar du chapitre des légendes là mais on a quand même quelques trucs sympathiques à faire dans l'armée donc dans l'idéal normalement ce qu'il faudrait que je fasse c'est que j'enlève moïsis que je dissolve cette escouade et que je remplace moïsis par le général bison qui est un un spécialiste des archers donc je pense que c'est ce que je vais faire on va faire une nouvelle escouade où ce sera lui le leader toc qu'on va mettre devant et par contre il a quand même 53 de de puissance donc je pense qu'on peut mettre moïsis qui va couvrir l'arrière et nain mauvais et barade on n'est qu'à 38 donc on peut rajouter même potentiellement un autre archer supplémentaire et peut-être du coup couvrir l'avant avec moïsis et le général bison alors est ce que je peux en nommer le général bison non c'est un c'est un mercenaire unique il était il était orange donc on peut pas le faire par contre on va aller s'acheter un petit archer supplémentaire 58 alors attendez j'ai un doute tac 38 sur 53 donc on peut rajouter un mec parce que là lui coûte 12 du coup moïsis puisque c'est un mercenaire et salut galios bienvenue sur le live j'espère ça va bien comment va jean eud et bien tu vas voir je suis en train de faire la nouvelle escouade de moïsis qui sera l'aider l'idée par le général bison mais jean eud va avoir de quoi travailler parce que jean eud on peut le monter de niveau du coup je pense que ce que je vais faire c'est que je vais plutôt mettre un tac 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 si je vais mettre un autre tireur on va mettre un autre tireur soyons pertinents on mettra un soigneur éventuellement mais plus tard du coup ça veut dire qu'on va mettre tac tac comme ça on va ajouter cet archer et du coup ils sont exposés par contre donc je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre bison là et moïsis sur le côté et donc là du coup il couvre tout ce qui est derrière on sera vulnérable à les attaques éventuellement d'assassins mais on verra ça en temps voulu et du coup on peut s'occuper de mettre notre ami jean eud qui a suffisamment gagné de niveau pour passer au niveau dragon un jeune dragon adulte qui crache de feu dans un large rayon qui peut se spécialiser en dragon plus avancé on passe quand même de 1070 de menace à 2030 jean eud il va il va pas déconner il devient colossal elle peut pas esquiver infliger des dégâts accru au moral ok bah c'est parti jean eud on peut pas diminuer cette classe mais c'est pas grave après on pourra le transformer en dragon rouge oh oui putain il est un peu plus énervé en dragon rouge il faut qu'il ait 48 de magie en dragon bleu ah et effectivement ils peuvent venir des dragonniers je crois que c'est toi galios qui pose la question on peut mettre potentiellement un soigneur sur dragon dans les trois il y en a certainement un qui est un soigneur peut-être plutôt celui-là ou celui-là on va aller voir je pourrais en rajouter un quatrième alors j'imagine que tu parles des archers mais non on a 46 sur 53 donc non je peux pas je sens que zmoï 6 comme c'est un comme c'est un mercenaire il coûte plus 2 donc il coûte 12 au lieu de 10 il est pas leader et comme il coûte 12 du coup je vais aller voir les dragons très statata dragon bleu alors dragonnier d'argent dragonnier rouge dragonnier bleu alors qu'est ce qu'ils font de beau dans leur vie ok il fait des attaques de souffle très bien le dragonnier d'argent sous le dragon des glaces et le dragonnier rouge sous le dragon de feu ok donc non il n'y a pas l'air d'avoir de soigneur sur dragon malheureusement bon je pense que nos escouades sont pas mal je vais juste regarder kaiser du coup il a 40 sur 44 donc on peut pas grandement l'améliorer ce qu'on pourrait faire c'est ici améliorer les squads de diana ici la kyleun qui peut devenir vraiment un paladin enfin une paladin je pense qu'on va la promouvoir et on va la renommer ce sera ma levine voilà c'est vrai qu'on avait aussi un certain saumon de santé à utiliser kaiser tu vas avoir droit à malvinette du coup allez malvinette rejoins la ligne et du coup là on remet l'autre elle est très bien pour pour aider des unités à à monter de niveau alors d'au niveau des objets du coup je pense que c'est plutôt zmoïsis qui va profiter du poisson du poisson je suis désolé mais voilà le saumon de santé hein on passe à 146 pv parfait qu'est ce qu'on avait trouvé d'autre orgueil du guerrier qu'est ça fait résistance aux attaques des magiciens et des dragons ok indemne on peut pas prendre de coups critiques et imposant prend plus de coups est ce que on mettrait pas du coup imposant sur malvinette je pense ouais on va faire ça on va rendre malvinette imposante comme ça il aidera à tanker un petit peu et est ce qu'on pourrait pas mettre le truc qui empêche les coups critiques sur galios mon cher galios t'as pas de traits encore et salut xebus bienvenue sur le live et bon appétit du coup j'espère que ça va ouais galios on va te mettre indemne tu pourras plus prendre de coups critiques c'est très bien ça et je pense qu'on va même te mettre un niveau pour le plaisir hop voilà allez du coup maintenant que j'ai une unité tier 3 je peux lui mettre une preuve du mérite la malvinette utiliser cette unité de rang 3 avec un niveau de classe maximale ah ok il faut qu'elle soit avec ses PC max très bien donc pas tout de suite alors il nous reste deux affinités et l'orgueil du guerrier non je suis pas sûr que ça vaille bien le coup là on a qui ? on a jacob, on a victoria il est où notre xebus ? xebus ! ah ici on a Mark Mail, si t'es là xebus, xebus t'as quoi toi ? on va te mettre l'orgueil du guerrier xebus voilà plus de résistance aux attaques des magiciens et des dragons voilà bah oui t'es là t'es là pour me protéger le signe xebus en plus quand même on avait pas oublié et bah on est parti du coup voyons un peu ce que nous propose le chapitre 6 le temps des mesures subtiles est passé brise vague, notre objectif est fort Naxos entourer cette forteresse et n'ayez aucune pitié bon sang ils ont envoyé Kuroda, dame nation il ne plaisante pas ce type a le meurtre dans le sang le signe des gens puissants veulent ta peau je suis content de la prendre le signe nous avons besoin de ton avis le temple a besoin de mes conseils très bien le temple n'est pas habitué au champ de bataille ouvert d'accord et nous sommes en sous-nombre la tactique conseille est de les prendre en embusca dans un endroit restreint on pourrait essayer de prendre les petits forts près de la rivière c'est un peu mieux que d'être en sous-nombre ici ouais ils sont partout en plus nous suivons trésors suivez donc mes ordres alors est-ce qu'on peut voir à quoi ressemble cette map ok c'est assez fermé là mais il y a un mec ici avec une mine qu'il faut qu'on aille chercher là il y a des péons ouh la oui il y a il y a la race d'ennemis là c'est quoi ce truc avec une grosse alberne là ? un hussard très bien Kuroda il est ici avec des sirènes pour l'aider ici on a Henri, Benny, encore du gros chevalier en plus si on veut aller là il va falloir qu'on y aille et qu'on reparte là parce qu'il n'y a pas de pont il y a un coffre ici ok ça va être un petit peu long et salut Kaiser, bienvenue sur le live j'espère que ça va bien alors il faut pas qu'on perde le fort Naxos défendez le fort pendant 15 tours ah ok ou alors emparez-vous de Porgenos c'est intéressant si aucune nesquade n'attaque le fort ça nous donne un défi de plus on doit battre Kuroda et on doit s'emparer de Porgenos ok donc ça veut dire que la priorité c'est de se débarrasser de ces deux là Jean-Clu peut aller jusqu'ici et des écuries ça serait pas mal on pourrait améliorer nos cavaliers si on prend ces écuries donc qui a des lanciers dans son groupe Kaiser mon cher euh non je voulais pas te mettre là je vais te mettre plus proche modifier les squads ah on peut modifier les squads avant de se déployer intéressant mais non reviens là tu vas te mettre ici tu vas être occupé de cette cavalerie là qui est quand même un peu énervé à mon avis tu vas être un petit peu lègue mais c'est pas grave ça c'est quoi un temple ? ici on va mettre Bradzef qui va avoir pour mandat d'aller dépouiller Bernier je pense que tu es la seule qu'on a à disposition qui a suffisamment de mouvement euh... tac on pourrait prendre Stéphane pour aller par là également tu vas avoir besoin d'autres lanciers ouais je pense que d'autres lanciers ça serait pas mal je suis d'accord mais là je t'ai un petit peu amélioré je t'ai mis Malvinet qui est paladin le rang 3 de de templier donc euh... plutôt énervé ici il faudrait juste qu'on tienne je pense que le signe pourrait tenir là ça 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 largement avec peut-être le coup de main de Diana on pourrait envoyer Kaiser et Diana peut-être par là-bas il y a quand même du vénère là avec des soigneurs en plus je pense que ce qu'on envoie ici sera plus ou moins perdu après malheureusement tant qu'ils reviennent du coup on pourra envoyer notre deuxième petite unité on va envoyer les deux piu piu Kaiser et le Général Bison par là avec Moïsis aller s'occuper de ce rang là en plus lui c'est quand même un lancier le Général Bison du coup ensuite il faut qu'on s'occupe de ça donc là Bradzeff va bloquer le chemin de toute façon ça c'est pas du corps à corps donc on a tout intérêt à les dépouiller enfin il y a une unité de corps à corps quand même un hussard et salut caneton merci beaucoup pour ton dix-siètième mois d'abonnement ça fait plaisir merci beaucoup ils ont tous que six de mouvement ces gens du coup je pense qu'on va envoyer Abigail et Jean-Eude de ce côté là pour s'occuper de cette zone là en plus il y a pas mal de choses à capturer Bradzeff il a Liberator donc il peut capturer des trucs et rebouger après et puis bah là en frontal Stéphane et Diana et puis je crois qu'on a tout ouais on peut déployer huit escouades mais on en a que sept pour le moment exactement Galios là je pense qu'avec Bradzeff là vous pouvez vous pouvez pas mal capturer de trucs ici lui il peut se déplacer mais lui est coincé donc il ne viendra pas nous embêter sachant que si on prend Porgenos on gagne non il faut détruire toutes les escouades plus s'emparer de Porgenos donc si on s'empare de ça on n'a pas de direct gagné ok là il y a un bazar mais on a zéro tune donc on ira peut-être voir si on peut mais c'est pas dit qu'on achète grand chose et bah c'est parti on y va on va voir comment ça se passe parce que les prendre en embuscade moi je veux bien mais voilà tu fais tout le monde en face je pense que c'est un bon on pourrait viser le meneur avec Kaiser ouais je pense que vu qu'on a peu de dégâts on a quand même 4000 de puissance face à ces 2000 voilà le meneur c'est fait et bah voilà le Kaiser il commence à être efficace du coup est-ce qu'on se mettrait pas ici pour gagner une case directe vu ce qu'il reste ah ils sont brisés je pourrais les faire se rendre mais du coup ça veut dire que j'attaque pas enfin que je gagne pas de case mais on va tenter de les faire se rendre ça fait quand même des bonus de sous pas négligeable à la fin mon caneton il faudrait que tu me donnes du coup un perso je crois qu'il n'y a pas de perso pour toi alors est-ce que tu peux aller prendre les écuries toi c'est parti va prendre les écuries alors lui il serait bien pour capturer les coffres mais pour l'instant c'est pas trop le trip ici il n'y a pas d'archer mais il pourrait aller ah il se déplace vite donc il va se déplacer de toute façon on pourrait aller prendre ça on pourrait aller prendre ça le problème c'est que si je fais ça il a beaucoup de voleurs là en plus ça m'a l'air d'être des assassins ouais c'est des voleurs améliorés ouais 3 chevaux là et ça faisait longtemps qu'on avait pas eu d'écuries il nous le fallait donc en fait le problème c'est que lui si on lui donne l'initiative et nous attaquer par derrière donc on va pas lui donner l'initiative on va se mettre là juste hors de sa portée voilà juste hors de sa portée comme ça on le cerne en embuscade s'il avance on le découpe en tout petits morceaux alors ici on peut rien faire donc on va se contenter d'aller dans la forêt avec Abigail par contre là allez Bradzev là on va viser le meneur pour avoir un petit bonus chargé, ah on est considéré en charge parce qu'on s'est déplacé de 6 cases mais bon je pense qu'avec les tirs ça change pas grand chose et salut Bradzev bienvenue sur le live t'arrives pile au moment où tu fais une belle action là on va se réfugier dans la forêt du coup en faisant ça j'arrive pas à voir pourquoi ma carte ne bouge plus non c'est bon on peut pas attaquer le château il y a moyen de se faire du pognon ouais carrément ouais il y a moyen de se faire carrément du pognon et on va essayer de le faire j'ai pas regardé il y en a un objectif de tour 11 tours ouais on verra c'est pas dans les missions de défi donc c'est pas hyper grave t'as pas clip ? ah bah écoute désolé il y aura probablement encore moyen de de faire quelques actions ne m'inquiète pas trop allez c'est parti on se prend une attaque mais on est dans notre forêt vas-y bradzef c'est le moment là il est au centre oh galios qui gagne de la loyauté joli ok là c'est la charge logique la mosgit ça nous arrange hein ils seront moins loin à aller chercher par contre eux ils vont arriver vite et en plus ils vont passer par là ce qui veut dire que ça va être Diana qui va devoir tenir probablement ah j'ai pas eu venir ça on dirait qu'on arrive juste à temps ah mais oui c'est nos copains c'est Barnabas, Jules et Sybille le signe tu peux compter sur nous l'armée nous exécutera s'ils la prennent vous êtes sûr que vous êtes d'accord avec ça ? j'ai jamais vu le signe être sinistre de quelque manière que ce soit y'a quelque chose de louche qui se passe et le signe a besoin de notre aide c'est très courageux ce n'est pas le moment de se faire mal au ventre bougeons nous jusqu'à la position de le signe et que ça saute alors déjà j'étais relativement confiant là ça ça vient de prendre une dimension un peu plus simple encore ton plan pour assassiner le signe tombe à l'eau et bah écoute je suis désolé on va regarder ce que Jean Eud est capable de faire du coup on va tenter une reddition s'ils échouent c'est pas grave ah il s'asse rend, parfait Jean Eud est capable de de faire tomber des gens ah on peut pas se déplacer là, ah si on peut se déplacer là parfait hop là, allez du coup on a notre deuxième tour on gagne du fer et on est capable de rebouger et d'aller capturer Collingen ah vous rigolez moins là ça fait un petit peu de sous ça vaut peut-être le coup d'aller au bazar surtout maintenant qu'on a plein de troupes ce truc là c'est quoi, c'est juste un décor alors on a Barnabas qui est de retour en mode vénère on a Sybille avec ses deux lanciers et on a Jules Jules il a des gens normalement il a squash on a retrouvé squash ça va chier alors qu'est-ce qu'on peut faire de beau là t'as ton armure t'es ton espadon ici on peut aller quasiment jusque là mais lui du coup va vouloir venir nous chercher donc on va probablement là ils vont jusqu'au fou ils vont assez loin lui il peut attaquer assez loin avec ses flèches on va se placer ici là derrière toi c'est quoi toi tu veux ouais là c'est safe jusqu'ici avec ses petits lanciers là on va essayer d'attirer un peu de cavalerie si on peut et oui Galios squash est revenu bon Diana elle va tenir ça par contre lui il bouge pas je m'attendais à ce qu'il bouge mais il doit bouger que si il y a une opportunité de bouger alors là il va falloir que ce soit Kaiser qui charge pour que derrière on puisse tirer ou alors on affaiblit un peu avec General Bison il y a zéro tireur là il y a juste un soigneur bon je pense que General Bison il a tout intérêt à être au corps à corps en fait on va quand même affaiblir un petit peu on va viser le meneur c'est parti bim il a esquivé mais il est mort quand même hmm l'armure elle commence à compter là tu veux être un tireur Canton ? parfait je crois que je peux pas te renommer je pourrais être renommé que à la fin du coup on va se placer ici on va faire une attaque là on va en terminer avec cette unité là ça fera toujours ça de moins ah merde on a pas tué celui qui se fondait ah l'action supplémentaire bien joué ok donc ce flanc là c'est fait on va pas envoyer Stéphane parce que c'est un peu trop long on peut mettre un tireur à bigadin si on peut mettre des tireurs on a deux tireurs là je crois parce qu'il y a un mauvais déjà mais il y a Milad et Barad qu'on peut en nommer là donc on les mettra alors on est obligé d'attendre la fin de la bataille on peut le faire contre les chapitres mais on les mettra alors ils peuvent déjà nous attaquer donc j'ai envie de dire que puisque lui il a peur de vouloir bouger on va pas s'emmerder j'adore cette partie et on va aller se a-t-il changé ? non ? voilà on est juste heure de portée là on va attirer la cavalerie pour mes gens pour ma homeland et on va voir comment ça se passe alors tout le monde a joué bon la pauvre Abigail elle est un petit peu loin mais il fallait qu'elle fasse son travail alors ma souris galère un peu à aller sur la gauche je vais regarder si je peux pas passer en mode plein écran vraiment plein écran non pourtant large ça c'est hyper moche non plein écran mais du coup ma souris part vu que j'ai mon deuxième écran à gauche bon c'est pas grave on va faire sans voilà j'ai vérifié Galios on peut pas renommer le Général Bison malheureusement c'est un mercenaire unique donc il est inrenommable ohlala l'attaque sur le Général Bison et sur Moïsis VENGEANCE et PIM et PIM ah c'est pour les malards là bon il fait toujours aussi chaud mais heureusement j'ai un petit café frappé bon Kaiser ta première ligne fait quand même le taf hein et en plus elle elle est capable de se soigner elle même bon la logique les archers vont attaquer des trucs qui peuvent faire imposter hein ah là par contre c'est la charge ouf VENGEANCE ils commencent à être efficaces les escouades là ça fait plaisir ils ont bien mangé on va aller forcer à se rendre dernier là avec sa petite étoile il passe une fois que ses copains ont un petit peu diminué le oula oh ces esquives là ça c'était pas cool heureusement que c'était la dernière attaque alors sachant qu'on a un temple ce qui veut dire que si on perd des unités on peut aller les ressusciter là alors là ça c'est brisé donc j'en verrai bien aussi on va les faire se rendre Paul là hop là et derrière on va pouvoir rentrer dans le lard est-ce qu'on y va alors c'est des archers euh et là on a des assassins ça change pas grand chose non on va changer avec Diana 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 en mode bien énervée là le coup de marteau est pas ultra optique contre les cavaliers il s'en souviendra il fait le taf hein on va pas dire le contraire hop là bisous au revoir et là du coup on va aller prendre ça plutôt pas perdre de temps je crois pas qu'il a libérateur lui on a pas libérateur mais lui du coup là ils ont bien souffert ils peuvent pas attaquer le cygne donc on est à peu près en sécurité ensuite ici alors déjà on a Abigail il faut qu'il y a trace parce qu'il y a pas de route donc elle a un peu de mal ici on peut aller attaquer un petit peu par là c'est pas mal ça commencer à restreindre un petit peu là qui peut y aller ? toi tu peux pas y aller toi tu peux y aller et toi tu peux pas y aller ok très bien donc du coup on y va avec Bradzev on met une attaque pour viser le meneur ouais on va viser le meneur c'est parti ok on a pas mal endommagé ce qui veut dire que derrière la charge de cavalerie devrait bien faire le taf on peut pas bouger jusque là si on peut bouger jusque là dans la petite montagne parfait ici on charge avec une attaque normale et c'est parti bim bim un autre il était protégé là il a eu du cul 2 pv le mec il s'en tire bien est-ce que je me replie dans la ville ? pas bien sur que ce soit pertinent non il peut pas m'attaquer de toute façon non on va rester là on va rester là du coup lui il est bloqué c'est-à-dire qu'on peut progresser avec les autres de manière un peu plus safe on va peut-être pas la remarque attention lui là il va jusqu'où ? ok il peut attaquer là on va rester euh échange non attendre voilà et là s'il essaie de nous attaquer avec sa cavalerie avec les lanciers de Sibyl on aura lui faire mal qu'il nous reste on n'oublie personne si là on a pas joué encore alors il nous reste de l'archer on y va euh ils sont bons encore eux à l'égliseur défonce nous tout ça alors j'étais en train de me dire pourquoi elle a pas attaqué la paladine là ? et en fait non seulement elle a pas attaqué mais elle a clamsé comme une merde Malvinette qui nous déçoit là grosse grosse déception on va pas se mentir ok ça dérape sur ce flanc là c'est pas cool mais bon ça se passe bien sur les autres flancs on va dire que c'est pas très grave il suffit d'éliminer ça puis après ils seront pépouss pour aller capturer les trucs ah ouais ça pique au moins on a un soin gratuit et un petit peu d'XP toujours ça de pris on le tue on va le tuer je pense là si on le tue elle se rend normalement voilà ou alors on la tue éventuellement c'est comme ça ahah eh 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 bah ce que pourquoi pas bon bah Kaiser du coup tu vas peut-être te replier là après est-ce que c'est intéressant de dépenser de l'argent pour ressusciter ton ton bonhomme maintenant allo tu nous esquives là ? insupportable quoi bon c'est ce que j'ai prévu hein ça me surprendait pas qu'ils aillent là allez Gallios résiste bon ça va t'as fait le taf Gallios c'est bon alors Malvinet je l'avais mis imposante pour qu'elle soit ciblée en premier alors là on peut aller jusqu'au coffre et pas là donc vas-y Kaiser le coffre il est pour toi désarmement intéressant et le général est-ce qu'il peut les faire se rendre ? bon du coup on va les défoncer à l'ancienne bon les 25% de dégâts que le général Bison amène c'est clair que c'est un petit peu un gros bonus par rapport à Zmoïsis on va pas se mentir alors quoi d'autre ? ici il faudrait que l'endommage un peu on va viser le meneur là mine de rien mine de rien ils sont dans la ville donc le bonus de défense c'est pas neutre ok parfait ça a fait le taf tu vas venir euh tu vas venir jusque là alors est-ce que t'es à porter ? ouais on va faire bouger cela si on fait ça donc tu vas venir jusque là non là tu vas faire une attaque tu vas venir jusque là et tu t'occuperas du coffre après c'est pas une capture je pense le coffre temps de finir ici on va lancer une attaque pour continuer d'affaiblir avec squash et Jules pas mal le moral s'écroule ils sont secoués on va essayer de les faire se rendre moyenne de chance donc ok donc ils préfèrent se battre ils se rendent pas du coup les vilains bon bah elle va certainement décéder la prochaine fois elle alors ensuite on a quoi à faire ici on peut rester assez loin de lui pendant un quelques temps pareil pour ces deux là tant qu'on ne les déclenche pas donc on peut aller s'occuper de ces unités là oh sorry tu as besoin de quelque chose ? toi tu es capable d'aller attaquer ça il y a une soigneuse à l'arrière donc ça peut être intéressant de la de la tataner par derrière on y va vas-y Stéphane on vise pas le meneur de toute façon le meneur est mort ah on peut tenter ils sont secoués on peut tenter de les faire se rendre ok parfait encore mieux alors là on a rien efficace contre la cavalerie ah mais on est trop loin pour y aller dommage ça on va prendre un peu de soin donc ce qu'on va faire c'est que toi le signe tu viens là tu te guéris hop et toi tu viens là tu guéris ici parfait déjà on va probablement se prendre des attaques mais on est un peu mieux placé ici on charge je peux pas aller jusque là-bas allez Barnabas tu attends et il nous reste Abigail et Jean-Eude n'est-ce pas on a joué tout le monde c'est bon les escouades tac 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 après c'est des ennemis ok c'est parti bon les pirates commencent à souffrir ah eux ils se sont activés d'accord donc là c'est le signe qui prend comme prévu allez un petit soin là parfait pourquoi tu utilises pas le mouvement bonus quand j'ai rien à faire euh avec la cavalerie tu veux dire ? ah si j'attaque pas oula pauvre pauvre petite soigneuse là tu parles du mouvement de la cavalerie si j'attaque pas je n'ai pas le mouvement bonus ou alors il faut que je fasse une guérison mais si je fais une guérison je claque une guérison pour rien après euh je veux dire qu'il est probable que la guérison ne nous serve à rien dans le reste de la mission là j'ai pas besoin de me presser quoi si tu parlais bien du mouvement bonus de la cavalerie si tu parlais pas de ça n'hésite pas à me préciser euh du coup toi tu vas plutôt aller là au final capturer ça vu que t'es libérateur et je pense que c'est Jean-Eude qui va aller chercher le coffre allez Jean-Eude un médaillon du courage hein parfait donc ici on peut aller jusqu'ici attaquer non on attaque pas ici c'est ou c'est là oui euh enfin ils vont se rendre cela dit donc on peut peut-être regarder nos autres options là on peut faire se rendre avec la cavalerie on peut charger jusque là c'est pas mal par la base il a un peu mangé quand même hein une petite guérison serait pas trop là on est tout frais donc je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va aller forcer une reddition hop là euh non avec toutes tes troupes t'as les cases en orange alors non les cases en orange celle là là c'est euh enfin à moins qu'on puisse se déplacer pour moi c'est les cases où on peut attaquer en fait bah non tu vois je peux pas je peux pas me déplacer c'est les cases où l'unité peut attaquer là comme c'est un archer il peut attaquer à deux cases de distance donc j'ai cette case là mais euh je peux pas me déplacer dessus c'est la zone d'attaque uniquement et lui il est pile poil euh en dehors de mes archers c'est enfoiré hein ils ont des choses à guérir non pas trop tu peux pas atteindre euh Barnabas hein on va progresser du coup ils sont beaucoup trop loin de toute façon pareil alors du coup euh est-ce que je les tape ? je vais me prendre une attaque je pense si j'attaque ici donc on va faire une petite guérison et une attaque ici ils ont peur ouais désolé Galio c'est vrai que ça fait partie des des classiques des gimmicks un peu du genre hein ce genre de désignation c'est pour ça que j'ai pas pensé à l'expliquer mais euh dans la plupart des jeux du style euh c'est comme ça que c'est exprimé le bleu c'est ton mouvement et c'est vrai que contrairement au tactical ou en général le jaune c'est euh tu utilises tes 2 actions tu sprint dedans euh sur ce genre de jeu là le le orange c'est vraiment le la zone d'attaque quoi pas vraiment le mouvement c'est toute la zone que tu couvre en fait et quand je survole là ça me montre pas jusqu'où ils vont aller ça me montre là où je serais à portée d'attaque si quelque chose est dans la zone de même pour les ennemis en vrai lui il va pas jusqu'ici par contre il peut attaquer jusqu'ici je le vois si je le sélectionne tu vois c'est en bleu et là c'est en rouge et c'est vrai que j'y ai pas pensé mais t'as raison c'est euh c'est un petit changement de paradigme par rapport à ce qu'on a l'habitude dans un dans un tactical avec les 2 actions le sprint et compagnie et bah Kaiser demi tour je pense que t'arriveras peut-être après la bataille mais tu peux quand même venir on va faire un petit soin hop bah du coup Barnaba ce que tu vas faire c'est que tu vas faire un tour au marché alors qu'est-ce qu'on a de beau ? on a Santos la muse et un apprenti qu'est-ce qu'il fait de beau ? bon on a pas les sous de toute façon ah si on a les sous on a carrément les sous en fait prodigue prodige unité ganabolus de 20% à l'XP, les PC et le mentorat ok très bien et langue d'argent lorsque c'est toi est-ce qu'ils utilisent la rédition forcée les unités d'ennemis sont plus sceptibles de se rendre ah rigolo on a quoi des prêtresses ? d'accord donc pourquoi pas 25 de dégâts quand on est en défense, ok pyrocyte, donc ça c'est une ressource le rôti de bœuf de puissance ah oui le rôti de bœuf de puissance rien que pour le nom ça donne envie de l'acheter alors, inflige le statut froid à l'escouade ennemie au début de la bataille ok euh, pas de critique, 50% de dégâts supplémentaires au dragon inflige et subi moins de 5% de dégâts brise acier les attaques, ils ignorent 20% de l'armure c'est pas mal tout ça allez on va prendre le rôti de bœuf mais on ne le donnera pas à Galios on va le donner à Kaiser je pense c'est bien un truc pour Kaiser ça le rôti de bœuf de puissance euh, on va peut-être du coup prendre un ça c'est encore un mercenaire unique et c'est vrai qu'une petite escouade de magiciens en plus la langue d'argent c'est pas dégueu ça peut être intéressant on va le prendre ouais par contre les autres ça ira on pourrait prendre Jacobin c'est quoi rallier ? les autres unités de la même ligne gagne de la puissance d'attaque intéressant intéressant et toi t'as surpassé inflige le dégâts au moral de l'ennemi en fonction de la différence de force ok ouais donc vu que les dragons deviennent très forts c'est pas mal quand même c'est pas des mercenaires en plus ces deux là donc qu'ils soient intéressants allez c'est parti on les prend pour le plaisir on va prendre brise acier et avec nos 700 balles qui restent euh, et bah on va rien prendre du coup si on a des autres trucs à vendre euh, ah c'est vrai qu'on pourrait vendre ces trucs les affinités là qui me servent pas des masses mais désormément elle a tombé c'était quoi ? une unité a une chance basée sur la compétence d'empêcher sa cible principale de contre attaquer dans la même bataille ouh, pas mal pas mal pas mal, pas mal l'arc-bus je l'avais pas donné à... faut que je la donne au général byzen bon ça sert pas forcément tout le temps mais ça peut être vraiment utile ok je pense qu'on est pas mal là dessus il nous reste Bradzev qui doit progresser jusqu'ici pour être en position sur la route au prochain tour et donc là on va se prendre des attaques sur le cygne de nouveau mais... je sais qu'il fera tout sous pouvoir pour résister ils ont étourdi le cygne les salauds la boule de feu sur la prêtresse qui... qui fait rien du tout ça fait bien plaise je pense que lui il va faire plus mal parce qu'il attaque derrière du coup ah là ça va piquer ma vie waouh le 1 pv qui survit là et la petite action supplémentaire cadeau pour finir le mec il a survécu à un pv il a dit tiens pour la peine une deuxième boule de feu mange ! une pomme d'agilité encore mieux la fameuse pomme d'agilité euh... allez le cygne je pense que tu vas te venger je pense que tu vas te venger allez c'est parti fais les tomber tu ne finiras jamais ton implantation bon bah il reste plus que lui est-ce qu'on est à portée de l'attaquer ? pas tout à fait donc il va bouger on peut pas se mettre à portée de l'attaquer sauf avec de la cavalerie j'imagine alors toi tu vas aller chercher le coffre affinité ténèbres ok c'est pas ouf et on va se déplacer vers le bas pour pouvoir être prêt sur la route donc là par contre ah t'as perdu ta... ah merde il a perdu son médecin il peut plus soigner là je voulais me guérir et puis utiliser le mouvement bonus mais non malheureusement je ne vais pas pouvoir il a quoi lui ? il a beaucoup de mecs qui attaquent derrière en plus donc là ils vont pas résister à l'arrière est-ce qu'on a une unité avec de la défense à l'arrière ? pas vraiment pas vraiment pas vraiment en vrai on a Kaiser mais Kaiser tout seul à l'arrière il va se faire découper le pauvre guérison non il est mort l'autre donc on le guérit pas bon après il va falloir qu'on y aille à un moment donc hop c'est parti il faudrait qu'on l'attire si on l'attire on aura toute l'attitude après pour lui péter les fesses comme on dit je pense que ce qu'on va faire je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va tenter de la tirer hop voilà j'aurais pu guérir là ça aurait pas été un mal même si je pense pas qu'elle va de toute façon tenir l'assaut on va se foutre dans les bois avec notre ami Bradzev et Sybille c'est parti bon et là il va probablement sortir pour attaquer Diana ah il peut aller attaquer Kaiser aussi j'avais pas vu et bah peut-être sortir pour attaquer Kaiser ah ah bisous Kaiser ah la violence comment on peut perdre sur ce move parce que il y a le château qui va être apporté là oh c'est pas bon ça très très mauvais move là euh ouais extrêmement mauvais move là General Bison tout repose sur toi Kaiser tu vas te replier alors est-ce que tu peux te replier hors de portée parce que j'ai pas envie qu'il te poursuive enfin s'il te poursuit il va plutôt te mettre là du coup personne à guérir vas-y attends tu vas éventuellement la tirer mais assez loin du château et là bah faut rusher sa maman hein on va les gars désolé vous allez potentiellement attirer les coups mais mais euh on va toujours trouver un moyen j'ai juste commencé je peux faire ça le petit raté alors toi tu pourrais aller par là éventuellement dans le château va dans le château si t'attires l'ennemi euh au moins tu seras dans le château lui il a pas de malus dans la forêt ça fait bien plaisir on en est où là ? tour 7 et on doit finir en 11 tours comme quoi faut pas perdre la concentration hein j'avais pas du tout vu qu'on avançait suffisamment quoi c'était un peu abusé les dégâts les gars là faut le dire alors est-ce qu'il est à portée du château ? toujours pas donc du coup on va commencer à les laminer un petit peu à distance on va commencer à les laminer un petit peu à distance en tirant sur le meneur qui esquive plutôt bien ma foi et ça va les faire venir allez toi t'es pas capable d'y aller mais tu peux aller dans les écuries vas-y toi tu vas prendre la petite montagne le fort j'espère que tu n'as pas vu celle-ci venir la lutte est devant moi restez fort tout le monde ici vient Sybil prêt ou pas qui se traîne un peu là mais bon tant pis désolé Kaiser bon t'auras droit au buff pour la peine ça ne me surprend pas là il va l'attaquer par derrière oh les coups critiques de l'enfer bon là on va le dépouiller là il n'y a pas d'autre possibilité on va le dépouiller on va le dépouiller allez c'est parti une attaque à distance on l'affaiblit un peu bon il est tout seul mais c'est le meneur donc il ne va pas vouloir se rendre on va le dépouiller finissez le tu peux esquiver hein ça ne changera rien ok c'est passé je ne gaspillerais pas ma vie pour cet employeur pour cette mission oh non il s'enfuit c'est parti le traître ok on a tout capturé en terminant 9 tours on neutralise 5 escouades on a fait tous les défis et en plus il y a quand même pas mal de reddition 754 balles bonus il y en a de quoi faire une petite escouade de combat plus ou moins magique alors port genos tiens donc un amiral merci de me rencontrer avant le départ de ton armée tu es certainement du genre à faire confiance ok qui es-tu ? mon nom est Lysandre que... Lysandre ? général Lysandre de l'armée impériale oui j'ai entendu parler de toi quand j'étais à l'académie semble que nous ne soyons jamais croisés auparavant je pensais juste que tu serais plus âgé ah comment as-tu sui où me trouver ? tout ce qui compte maintenant c'est que je viens à toi pour t'avertir la nouvelle se répand déjà l'impératrice Florina a été assassinée la guerre est imminente la mort de l'impératrice a ouvert de vieilles blessures et réveillé d'anciennes rivalités les deux ducs les plus forts Lothair et Ténénor ont mobilisé leurs armées ce n'est qu'une question de temps avant que le conflit n'éclate en guerre civile à peine 25 ans après la dernière fois quoi Lysandre il doit y avoir plus que ça et tu sais qui est impliqué fais attention à ce que tu dis le signe le premier ministre est très populaire parmi la population il s'est entouré d'alliés puissants tu crois donc qu'il est responsable du meurtre ? allez admets-le il est obsédé par le fait de devenir empereur depuis si longtemps il ferait n'importe quoi ne parle pas trop fort il y a parmi nous dans l'armée impériale qui pense comme toi n'agis pas de manière irréfléchie Casamir finira par faire une erreur pour l'instant tu devrais rester avec le temple lorsque j'aurai rassemblé suffisamment de preuves pour démasquer Casamir je te retrouverai en attendant j'espère que tu gagneras cette entrevue secrète bien sûr moué 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 le signe et le temple de Donnar parviennent avec panache avec panache s'il vous plaît les gens à défendre Fornaxos et à libérer la zone de la menace des brisevagues après avoir suppu de lourdes pertes le commandant Kurodar donne la retraite en direction de la mer l'occupation des brisevagues aura laissé une forte empreinte sur la région les habitants ont été pillés et certains ont même été réduits en esclavage le signe considère que c'est sa seule présence qui a causé tant de désespoir au peuple alors que le signe et les guerriers Donnari se préparent à monter à bord à Port Genos une violente tempête ferrage et bloquent la route le maritime ah merde bien que cela soit un problème la flotte des brisevagues semble piégée au coeur de la tempête on va faire la bataille navale c'est ça ? ah oui ok très bien la tempête quoi comme par hasard la tempête alors voyons voir ce qu'on a comme conversation entre Sibyl et Diana sabotage personnel bonjour Sœur Grande Paladin Sœur Grande Paladin je m'appelle Diana euh je veux dire Sibyl oui Sibyl what the fuck bonjour Sibyl je me souviens de toi alors qu'en pensez-vous ? je suis devenu une prêtresse combattante de Véridia enfin c'est jusqu'à ce que Jules et Barnabas me traînent ici c'est un honneur tu devras être fier attendez vous êtes occupé ? non je suppose que non c'est juste que je sais que c'est vous qui avez le dernier mot sur devenir des aspirantes de la sororité de la justice et ça n'a pas été facile pour toi Sibyl que voulez-vous dire ? ces terres ont besoin d'un coeur comme le tien prêt à tout pour dénicher le mal qui se cache en elle mais au final le temple de Donard doit rester ancré dans ses traditions ancestrales si nous faisons des sacrifices au nom de l'avenir nous perdons l'héritage divin qui nous a permis de survivre et pour cela les meneurs paladin accordent une certaine importance à la dignité tel un vœu sacré de notre ordre solennel ce n'est pas une vie que l'on veut mener toute personne digne devrait se montrer réticente à l'idée de se voir conférer le pouvoir de rejoindre la sororité de la justice je suis vraiment navré Sibyl je sais que ce ne sont pas des nouvelles faciles à entendre ça veut dire que j'étais trop motivé mais j'étais toujours le cas mais c'est toujours le cas qu'est-ce que je dois faire faire semblant ? ça viendra avec le temps par la volonté de Donard ton coeur trouvera la paix je dois juste je redoute d'avoir un vire avec le fardeau de l'inquiétude et du regret sur les épaules ça pleut de dur hein ouais comme si ça allait arriver personne ne me remarque pas même vous et qu'est-ce qui peut bien te causer autant de chagrin ? vous aviez des parents n'est-ce pas ? et bien pas moi mais qui se soucie de cette pauvre Sibyl quand il y a tant d'autres orphelins à nourrir ? j'ai en effet eu le privilège de grandir aux côtés de mon père aussi dur fut-il avec moi ouais mais au moins vous avez quelqu'un pour vous féliciter d'avoir fait du bon travail ou le contraire tu vis une noble vie Sibyl mais ce jugement ne doit pas venir oui je sais ce jugement ne doit pas venir de quelqu'un d'autre mais je m'en fiche vous pouvez faire ça parce qu'on vous a appris à assumer la personne que vous étiez mais ce n'est pas mon cas il faudra faire avec c'est clair ? allez énervez Sibyl hein bien sûr pardonne mes durs propos Sibyl non c'est encore moi qui dit n'importe quoi encore une fois je vous en prie sur Donna oubliez ce que je viens de dire c'est oublier que Donna veille sur toi mhm mhm je pense qu'elles sont pas prêtes de devenir amies hein est-ce qu'on peut pas la faire monter de niveau Sibyl ? non dommage on pourrait la transformer en templier ? elle est encore loin de sa maîtrise de classe là par contre là on a une petite montée de niveau là on a des montées de niveau ok on a pas mal de montées de niveau oh là on va pouvoir avoir un templier dans les squads de l'Using c'est cool et Kaiser il va avoir sa prêtresse parfait alors avant de regarder ça on va aller faire un tour dans l'arbre technologique alors on pourrait construire des arbalètes on va avoir 3 emplacements d'artefacts pourquoi pas améliorer les armures légères et les armures lourdes c'est pas mal aussi hein ça je pense qu'on va le prendre mine de rien ça permet quand même de foutre un peu la merde sur le champ de bataille donc je pense qu'on va prendre ça c'est quoi le pain là ? bonus de mora lorsque ce soit moins de 3 cases d'une base d'un village ou d'une ville le moral est pas trop un sujet plus de possibilités d'attaque les unités équipées de lances accordent désormais un bonus d'attaque et de défense au corps à corps à toute unité adjacente c'est bien ça ? et on va prendre les bonus d'armure il nous reste un point qu'on pourrait mettre gagner du mentorat ou des arbalètes on va prendre les arbalètes pour se donner un petit peu plus de versabilité et derrière on pourra voir les arbalètes avancées parfait ça va peut-être nous permettre d'avoir un petit peu plus de versabilité donc là normalement on devrait avoir débloqué un truc non ? ouais on a débloqué la légende 5 on ne devient pas un maître assassin du jour au lendemain ok tout un programme regardons le marchand avec le peu de thunes qu'on a une armure de plaque d'obsidienne 60 d'armes de vie en plus 10 d'armure, au moins 15 de compes ça c'est vraiment du truc lourd livre sort de grand maître des chevaux bourreaux affinités feu, du fer libérateur libérateur c'est fort et non je ne vais pas regarder mais ici on a quoi ? ok on a du mec de base est-ce que du coup on peut faire d'autres escouades ? donc si je dis hop je veux avoir lui et dedans on met le dragon le dragon il est tellement grand qu'il ne prend pas les bêtes en fait sont hyper grandes quoi d'accord très bien du coup on ne peut pas le mettre si lui je pourrais le mettre je ne peux pas le déplacer, si je peux le déplacer là je peux le déplacer derrière le behemoth ok une escouade assez rigolote on va aller chercher un un autre lanceur de sort hop tac voilà parfait peut être marrant comme escouade ça euh... tic tac touc alors Kaiser on a dit qu'on te donnait la bidoche le rôti de bœuf de puissance on ne sait pas ce que ça fait hein ça augmente la force, ok bah écoute très bien tu vas devenir plus fort ça serait bien que tu puisses gagner de la compétence de classe aussi et la pomme d'agilité ça augmente la comp la compétence, ok la médaille du courage c'est pour Kaiser aussi il a tenu jusqu'au goût et désarmement ça faisait quoi ? une chance basée sur la comp d'empêcher sa cible principale de contre-attaquer oh non ça c'est pas pour toi ça serait plutôt pour euh... pour des gens comme ça alors il y avait Canton qui voulait un archer tiens on a dit que dans l'unité du général Bison on avait encore des archers à nommer voilà parchemin de renommage Canton pas du tout Vanton Caneton il y a deux N à Canton bien sûr qu'il y a deux N à Canton cette question 51 même voilà Canton 51 je demande si il y a un... non je crois pas... il n'y a pas d'intégration Twitch pour pouvoir avoir les trucs qui se renomment tout seul ça serait rigolo et Canton il va avoir des armées tiens ouais je pense que c'est pas mal parce que les archers font des dégâts de zone et en plus ils ont une comp qui est quand même plutôt intéressante et du coup on va augmenter ta comp également Canton voilà voilà c'est parti est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient un nom ? je crois pas avoir vu passer je crois que tout le monde... tous ceux que j'ai vu dans le chat sont renommés yes c'est bon alors après c'est vrai qu'entre les escouades d'unités de quête et les escouades d'unités avec des gens qu'on aime bien on commence à avoir beaucoup d'escouades on pourra pas toutes les déployer je pense alors on va voir un peu ce qu'on peut faire ici on peut faire une valkyrie avec nos chevaux un soigneur qui en plus fait des dégâts pourquoi pas mais on aurait plutôt besoin d'un paladin ici par contre peut-être que toi on peut te transformer en quelque chose d'intéressant on peut te transformer en oracle classe de soutien qui lance un bouclier sur tous les alliés au début de la bataille pourquoi pas mais j'avoue qu'un templier me plairait plus il faudrait 56 de magie c'est pas tout de suite le templier ici j'imagine que c'est pareil on doit pouvoir la transformer il nous faut quoi pour du paladin ? 35 de force les globes jaunes là c'est censé être les trucs ultimes donc gaffe quand même ok là on peut améliorer des soigneurs de base vraiment du soigneur de base Kaiser je pense qu'il il serait bien avec une prêtresse oh une prêtresse ou une sirène tiens est-ce que tu as assez de comptes pour qu'on te mette quelqu'un d'autre non t'as pas assez de comptes dommage ça dommage dommage ce qui veut dire qu'il va falloir garder une prêtresse c'est parti pour la prêtresse voilà ça va soutenir un petit peu l'escouade de Kaiser on va aussi aller je pense que là on peut par contre la transformer en soigneur à cheval parfait nickel mais l'escouade de Galios elle est où ? on a pas assez pour il y a personne qui a assez de points là non dommage ah il faut 42 pour transformer en Issa en même temps c'est des lanciers donc non ça serait plutôt du pilleur 38 de force ok donc c'est pas tout de suite qu'on va pouvoir changer Edroda et compagnie et Galios Galios tu pourras devenir un chevalier il faudrait 45 de force c'est pas tout de suite en plus visiblement on a un truc qui nous enlève de la force c'est quoi c'est un artefact ? ah oui c'est un artefact ça sert à rien en plus cet artefact on va le virer parce que là on a besoin de force plutôt dans cette team en fait donc on va te déséquiper ça et on a sûrement d'autres trucs plus intéressants à te mettre une petite armure PV, armure, magie ouais pas mal brise acier la dague du point zéro on l'avait même pas équipée tiens mais ça diminue la force ça nous intéresse pas ça ça pourrait être pas mal hein les attaques ignorent 20% de l'armure et en plus on gagne en force ouais on va mettre brise acier à notre petite équipe de bras de Zeph là pourquoi je suis arrivé sur toi ? je sais pas mais toi par contre la lame élégante elle pourrait être pas mal bon après ça te fait passer à... pas assez pour mettre quelqu'un de plus plus de comps ouais c'est quand même plutôt celle-là qui a besoin de comps hein donc euh... je pense que je vais lui donner la... la lame élégante il aura le sin credo et la lame élégante voilà hop c'est parti allons-y les squads de diana elle a pas besoin de boost euh... les squads de bradzef on a vu les squads de kaiser kaiser je pense que toi t'aurais bien besoin d'une petite armure peut-être l'armure d'honari vachement plus efficace que l'armure impériale hein la vache allez une armure d'honari et l'armure de guérilla ça fait quoi ? pas de pénalité de mouvement en forêt ah c'est cool on va lui mettre aussi parce que après tout kaiser t'as tendance à partir un petit peu euh... voilà et la trousse de fourniture ça faisait quoi ? et guérit de 10% à chaque phase joueur ça ça serait pas mal limite à mettre à... à l'escouade de le signe toc les fournitures de belinda et quoi d'autre ? ça s'équipait... la dague pv plus 30 armure plus 8 ouais c'est pas mal ça par contre toi on peut te mettre quelqu'un de plus on pourrait mettre une personne de plus ici peut-être un lanceur de sort ? qu'est-ce qu'on a de dispo ? est-ce qu'on a des gens dispo ? on a pas de gens dispo ? qu'est-ce qu'on peut acheter ? hum... ouais un petit lanceur de sort tiens du coup on va déplacer et là on ajoute... voilà un lanceur de sort parfait 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 Jules on peut te monter ça de niveau pour transformer en prêtresse c'est parti et on peut aussi améliorer ton petit tank visiblement qu'est-ce qu'il peut devenir ? un soldat, un lancier, un tirailleur, un apprenti un archer de guerre direct ah non c'est Jules que j'ai changé pardon excusez-moi euh... apprenti archer balétrier tirailleur non un soldat pourtant qu'il y a un peu ça me va bien un soldat c'est parti toi ton objectif c'est de protéger Jules de toute façon là c'est gérer là lui et elle on a dit non pour le moment et là on peut monter l'archer Milad là il peut devenir archer ou arbalétrier tiens euh... est-ce que c'est considéré comme du tir à l'arc ? parce que là du coup notre Général Bison capitaine archer les unités de tir à l'arc 2 capacités en moins et toutes les unités d'archerie liant à la pénité pour tirer sur des murs ou des bois ah oui d'ailleurs ça sert peut-être à rien ça en fait ah non si ça fait 20% de dégâts en plus donc c'est quand même intéressant euh... on va vérifier du coup toi mon cher tu coûtes 8 de capacités si je te transforme je vais sauvegarder attendez donc on a dit je te transforme en arbalétrier est-ce qu'il coûte toujours 8 ? yes ok donc ça compte comme de l'archer très bien je pense que les armes à feu comptent pas comme de l'archer mais l'arbalétrier ça compte comme un archer plutôt bien ça plutôt bien plutôt bien on a pas d'autres artefacts à te mettre là ? l'armure en plaque d'acier éventuellement capacité plus 2 comp moins 3 et plus de pv et d'armure ça compenserait l'arc buse là ouais on va te mettre... on va vous mettre l'armure en plaque d'acier à vous ça me plait plutôt bien ok parfait et bah du coup on va arrêter euh... cet épisode de VOD là le live on va le continuer mais on va arrêter l'épisode de VOD si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat n'hésitez pas j'ai oublié de renommer un bigadin mais on fera un bigadin lors du prochain épisode merci à toutes et à tous d'avoir regardé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde